1914. La presse déclenche une violente campagne contre ce qu'il est convenu d'appeler la République des camarades. Ainsi, Bertrand de Jouvenel a-t-il baptisé l'univers fermé que constitue le petit monde parlementaire. Un monde où les intérêts personnels priment parfois les intérêts publics, où la solidarité confraternelle l'emporte souvent sur l'appartenance à un parti et favorise, par un accord tacite, l'étouffement des affaires gênantes. La querelle envenime si fort les patients que Mme Caillot, la femme du ministre des Finances, va jusqu'à abattre de cinq balles de revolver M. Calmette, directeur du Figaro, pour une lettre compromettante de son mari, indiscrètement publiée par ce journal. La guerre est alors déclarée pour de bon entre le monde politique et celui de la presse. La recherche forcenée du scandale prend le pas sur l'information et on assiste bientôt à une escalade dangereuse. Conscient du péril, un jeune député, Germain Bergeval, lance un mouvement de salut public, exaltant les vertus républicaines et s'en prenant impitoyablement à la corruption des mœurs, aussi bien dans le monde parlementaire que dans celui de la presse. Ses discours à la chambre font sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, c'est un ministre qui, pour ne pas perdre une voix au Parlement, ferme les yeux sur un marché douteux. Là, c'est un directeur de journal qui n'hésite pas à recourir au chantage pour se procurer une information scandaleuse sur ce même ministre. Les noms, je les ai. Ils sont là, dans mes dossiers. Jusqu'où de telles pratiques nous mèneront-elles ? Nous ferez-vous regretter le temps de la guillotine ? Faudra-t-il un nouveau 93 ? Et noyer la corruption dans un flot de sang ? Non, Germain, non ! Plus agressif, ta dernière phrase. Il faut que tu les cloues sur leur banc, tous ces cloportes. Je risque de me mettre définitivement à dos tous ces vieux mandarins. Tu les as déjà. Ton frère a raison, Germain. Qu'as-tu à craindre d'eux ? Non, je ne les crains certes pas. L'opinion publique est pour moi. Ne te fie pas à l'opinion publique. Elle a la versatilité de la femme. Germain. Excusez-moi, chère Madeleine. Je vous place au-dessus de toutes les autres. Vous le savez. Que tous ces vieux renards s'allient à la presse, ils ne tarderont pas à te couvrir debout. C'est pourquoi il faut frapper vite. Il est fort. Ils ne peuvent rien contre Germain. Sa réputation, il s'en tâche. Quand on cherche, on trouve toujours quelque chose. Le talent consiste à savoir l'exploiter. Vous êtes cynique, Albin. On ne trouve rien où il n'y a rien à trouver. Au sentiment, on vous adore, Madeleine. Mais en politique, il faut toujours s'attendre à affronter le pire. N'est-ce pas, Germain ? Albin dit vrai, ma chérie. Notre père nous a enseigné ceci. Attendez toujours l'échec en détour du succès. Sauras-tu terrasser les dragons, mon ange ? Na, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est par là. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pas de doute, oui. C'est bien son écriture. Comment vous êtes-vous procuré ça à vous ? L'important, c'est qu'elle soit authentique, non ? Et celle-là, elle l'est, je vous le jure. Mais après tout, c'est votre affaire. À nous deux, monsieur le chevalier paillard. Demandez le globe, sensationnel ! Un nouveau scandale politique, Germain Vergeval, compromis dans une affaire de morts. Tous les détails, demandez le globe, sensationnel ! Un nouveau scandale politique, Germain Vergeval, compromis dans une affaire de morts. Demandez le globe, tous les détails, sensationnel ! Germain Vergeval, compromis dans une affaire de morts. Demandez le globe, sensationnel ! Et vous, Samy, comment réagissez-t-il ? Monsieur, messieurs, écoutez-moi, messieurs. Je n'ai rien à dire, sinon que je viens de déposer une plainte en diffamation. Allez, Mauricio. Pardon. Entre la voiture au garage. Germain Vergeval, il y a là le président de la chambre qui t'attend. Comment te sens-tu ? Courage, ma chérie. La vérité ne tiendra pas à éclater. Je le sais. Mais affronter tous ces gens, le téléphone ne cesse de sonner. Ne faisons pas attendre le président. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, monsieur le président. Mais je viens du palais de justice où j'ai déposé une plainte. Mais asseyez-vous, je vous en prie. C'est précisément à ce sujet que je venais vous voir. Vous savez que j'ai toujours eu, pour vos entreprises généreuses, un regard bienveillant. Je le sais, monsieur le président, et je vous en remercie. Hélas, il n'en est pas de même pour bon nombre de vos collègues que vous avez sévèrement fustigés. Voyez-vous, mon petit Vergeval, quand on se montre exigeant avec les autres, il faut l'être encore plus vis-à-vis de soi-même. C'est aussi mon avis. Notre morale comporte certes une part d'hypocrisie, mais enfin, elle demeure la base solide de notre société, ou si nous faut-il particulièrement ce qui nous concerne, en respecter au moins la forme. Je ne vous cacherai pas que cette malheureuse affaire d'avortement, disons le mot, intervient à un bien mauvais moment. Vous ne supposez tout de même pas ce que je suppose importe peu. Avez-vous les moyens de vous justifier ? Voilà la question. J'ai ma conscience pour moi. On va vous attaquer de toutes parts. Je n'en doute pas. Un nouveau scandale public serait déplorable pour le Parlement. Bref, plusieurs de vos collègues et moi-même pensons que votre démission de votre mandat de député éviterait bien des déconvenus à nos institutions. D'autant que je vends de certaines publications immédiates tendant à vous incriminer dans d'autres affaires scabreuses. Excusez-moi de faire ainsi une intrusion intempestive, mais je crois que les circonstances la justifient. Regarde. Un nouveau document accablant pour Germain Bergeval. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Une prétendue lettre de toi où tu recommandes chaudement au préfet du Nord une entreprise de travaux publics pour la construction d'écoles. Mais enfin, que signifie cette cabale ? Il y a un nouveau document, les gars, sur la terre Bergeval. Ah, mais ça fait le troisième, on dit. Oui, oui. Et de quoi s'agit-il, cette soirée ? Là, c'est une lettre qu'il a envoyée à son ancienne fiancée, Van de Manche. C'est pas la fille qui s'est tuée en voiture, ça, il y a trois ans ? Oui, c'est celle-là, oui. Tiens, il lui dit qu'il vient de toucher un pot de vin et qu'ils vont pouvoir acheter la propriété de leur rêve. C'est du propre point. Pour une fois qu'on a la vie une donnée, toi. Tu sais, moi, je crois que tous, c'est pareil, combinat et compagnie, alors. Vraiment. Ben, quand même, j'aurais pas cru que ça ait hâte de lui, hein. Question pas de cette loi d'atelier. Allons, monsieur, allons ! Pas de politique, je vous en prie. Le ministère nous charge de l'enquête. Une frégaterie, croyez-moi. Ce petit séjour dans la fosse aux serpents. Allons, monsieur, pas de politique. Mais ne riez pas. Ce sont peut-être nos institutions qui sont en jeu. Le gouvernement semble craindre une nouvelle affaire Dreyfus. Et les Juifs, Bergeval ? Bon, pas besoin. Tous les prétextes sont bons aux Français pour se diviser en deux camps. Alors, monsieur Bédéry, vous savez très bien que vous débarchez parfaitement l'État. Alors, permisez-moi tout d'abord, au nom des droits sacrés de la liberté de la presse, vous avez la plus vive protestation contre votre émiction dans les affaires de mon journal. On n'a pas l'intention d'attenter à quelque liberté que ce soit. J'aimerais simplement jeter un coup d'œil sur l'original de la lettre que vous avez publiée l'autre jour. S'il ne s'agit que de cela, il me sera facile de vous satisfaire. Voilà. Merci. Vous comprendrez qu'étant donné les circonstances, nous soyons obligés de la garder quelque moment en vue d'expertise. Plus grande sera sa diffusion, mieux cela vaudra. Vous ne semblez pas porter Bergeval dans votre cœur, on dirait. Non, non, pas tellement. L'expérience m'a pris à me méfier des moralistes. Où vous êtes-vous procuré cette lettre ? Je dois dire qu'à ce sujet, je me trouve mieux placé que la plupart de mes confrères. Monsieur Bédéric ? Oui, qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas tourner. Un coin de la coquille est gosillé. Oui, j'arrive. Pardonnez-moi, messieurs, mais dans mon métier, chaque minute compte. Oui, c'est là. Oui, bon, il faut en faire une coquille. Le document qui a publié le courlois lui a été retransmis par courrier, n'est-ce pas ? Enfin, si je n'abuse, celui de la dépêche a été déposé dans sa boîte, tandis que moi, j'ai eu affaire au fournisseur lui-même, en chair et en os, et je me flatte d'être le seul. Je l'ai même accompagné chez lui. Qui est-ce ? Non, d'autres temps, je ne vous l'aurais peut-être pas dit, mais ça lui apprendra à me faire des infidélités. Et puis, l'intérêt de la nation, n'est-ce pas ? Pujol, Terrasson, allez voir s'il est là. Ah, il ne risque pas d'y être, hein ? Ça fait une paille que ça n'a pas été habité, cette bicoche. C'est un vrai trou de souris. Il n'y a rien, il n'y a pas de meuble, rien. Il y a juste la poussière et les toiles d'araignées. Vous êtes sûr que c'est bien ici ? Absolument certain, et d'ailleurs, venez voir. Enfin, alors, je m'en fous ! Voilà l'endroit où se trouvait la lettre. Elle était dans un portefeuille qui enveloppait une toile cirée. Tenez, d'ailleurs, là, voilà ! Moi, je croyais qu'il habitait ici, moi. Ça m'aurait étonné. Enfin, vous êtes sûr de son signalement, au moins. Celui-là ? Je ne suis pas prêt de l'oublier, celui-là. Oui, alors, grand, maigre, épaules un peu voûtées, environ 35 ans, visage glabre, cheveux bruns, sourcils épais, et vêtements usagés. Alors, voilà, vous faites transmettre ça sur tout le territoire, hein ? Merci. Oh, la petite brouille, il y a Bercheval qui t'attend chez lui dans un quart d'heure. Ah bon, tiens, prépare-moi les lettres, s'il te plaît. Absolument incroyable. On jurerait mon écriture. N'importe qui s'y tromperait, tiens, regarde. Tout à fait le papier que nous utilisons. Impression. Filigrane. Il n'y a aucun doute, monsieur le commissaire, ce papier a dû être volé soit chez nous, soit à l'imprimerie. Donc, ce n'est pas votre écriture ? Que voulez-vous que je vous dise ? La seule chose dont je suis certain, c'est de ne pas avoir écrit ces lettres. Pour le reste, tout cela est si surprenant. Oui. Un homme grand, maigre, et les épaules un peu voûtées, de l'ure plutôt modeste, ça vous dit quelque chose ? Non. Qui est-ce ? L'inconnu qui s'est présenté au Globe avec l'une de ses lettres. Si vous voulez mon avis, tout cela est un coup monté par les journalistes. J'étais sûr qu'on tenterait un jour ou l'autre de traîner Germain dans la boue. Mon frère a osé mettre les pieds dans le plat, monsieur le commissaire. Et c'est pourquoi on lui en veut. Avez-vous déjà été victime d'un chantage ? Mais mon mari n'a rien fait dans sa vie qui puisse justifier un tel procédé. Laisse, Madeleine. Monsieur fait son métier. Il a raison de ne rien négliger. C'est seulement de cette façon que nous pourrons y voir clair. Voyez-vous, monsieur le commissaire, qu'on se donne tant de force pour m'abattre renforce au contraire mon courage. Aidez-nous, monsieur le commissaire. Je vous en supplie. Comme l'a dit monsieur Bergeval, je fais mon métier, madame. Voilà un modèle de la main de Bergeval. Et voici le même mot relevé dans une des lettres. Les caractéristiques sont exactement les mêmes jusque dans les moindres détails. Voyez l'attaque des lettres, la courbe des déliés et le léger décalage des accents par rapport au voyer le concerné. Vos conclusions ? Pour moi, il n'y a aucun doute. Ce ne peut être que la même main. Maintenant, on ne peut pas affirmer non plus qu'il n'existe pas au monde un faussaire génial capable de reproduire aussi parfaitement toute l'écriture. Ouais. Somme toute, c'est Bergeval, à moins que ça ne soit quelqu'un d'autre, c'est ça ? Les probabilités sont tout de même faibles pour qu'il s'agisse d'un autre. Enfin, elles existent. Enfin, merci. Merci. N'oubliez pas quand même de faire analyser le papier. Entendez. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur. Au revoir, Rupert. Au revoir, Rupert. Ah, tu me fais rigoler avec ton Bergeval. Ils sont tous pourris en politique, mon vieux. Vous avez bien les pieds en ce qui concerne les destinataires ? Oui, oui. Ben oui. Le bilisant en question, il existe bien et c'est effectivement un ami de collège de Bergeval. Il n'y a pas reçu la lettre. Et toi ? Oui, oui, je me suis occupé d'un autre lettre. Alors ? Mais alors, Bergeval a bien été fiancé à une nommée Jeanne de Mange. Seulement, elle s'est tuée dans un accident d'automobile il y a trois ans. Alors, c'est pas facile de vérifier si elle a reçu la lettre ou non. Par contre, la troisième affaire, tu sais, le préfet du Nord. Ben, c'est encore une relation de Bergeval. Alors, lui, il nie carrément tout échange de correspondance avec lui. Il peut difficilement faire autrement. Non, mais franchement, ça me paraît clair. Je vois même pas ce qui te chiffonne. Ce qui me chiffonne, mon vieux, c'est qu'un homme comme Bergeval soit à la fois coupable d'avortement, de corruption et de prévarication. Non, mais vous trouvez pas que ça fait beaucoup, vous ? Ou alors, c'est un vrai salon, le type, hein ? Non, non, si c'était le cas, il aurait été plus habile. Comment est-ce, alors ? C'est un brôlement affiné, hein ? Enfin, moi, il me paraît mal parti, le Bergeval. Il nous a bafoués. Il nous a calomniés. Il voulait voir tomber nos têtes. Nous ne serons pas aussi sanguinaires. Et que ce qui se passe, nous demande la levée de son immunité parlementaire. Oui. Ah, c'est vous. Où est-il passé ? Un nouveau document ? Ben, comment que je suis preneur ? Mais attention, hein ? Exclusive, cette fois-ci. Ah, oui, d'accord. On me propose une nouvelle lettre. Gardons-moi la une, hein ? Ça ne vous paraît pas bizarre, toutes ces lettres ? Bon, petit Albert, la machine est lancée, on ne l'arrêtera plus. Je me fous de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Bergeval est un homme fini. Il faut hurler avec les loups. Allô ! Allô, écoutez, Innocent. Je vous jure qu'il est innocent. Et j'en ai la preuve. C'est pourquoi j'ai pris sur moi de venir vous trouver. Et vous avez bien fait, madame. De quoi s'effitine ? Mais je vous en conjure que tout ceci reste entre nous. J'ai profité de ce que mon mari est à la Chambre des députés. Il est si fier, voyez-vous. Je vous le promets, madame. C'est à propos de la lettre que mon mari aurait écrite à Mademoiselle de Manche. Elle porte la date du 2 mai 1910. Oui. Or, c'est impossible. À cette époque, nous avions déjà fait connaissance et mon mari avait rompu avec elle depuis plus de 6 mois. Cela prouve bien qu'il s'agit d'info. Ah, en effet, il me semble que voilà un élément tout à fait positif. Vous permettez, une seconde ? Je vous en prie. Valentin ! Oui ? Vous voulez venir un instant, je vous prie. Si vous êtes victime d'une manœuvre diffamatoire, soyez assuré que nous y mettrons bon ordre. Commissaire Valentin, madame Bergeval. Ravie de vous revoir. J'ai un fait nouveau pour vous. À la date portée sur la lettre prétendument écrite par monsieur Bergeval, sa fiancée d'alors, celui-ci avait rompu avec elle depuis plus de 6 mois. Je peux du reste facilement prouver ce que je dis. Mais comment se fait-il que monsieur Bergeval n'en est pas parlé ? Vous ne connaissez pas mon mari, monsieur. Il est d'une telle noblesse de sentiments. C'est par égard pour moi, pour ne pas étaler notre vie publiquement qu'il s'est tue. Il faut le défendre malgré lui. Tout seul, il ne peut pas lutter contre cette cabale. Vous pouvez compter sur nous, chère madame. N'est-ce pas, Valentin ? Certainement. Madame. Monsieur. Merci, monsieur Fèvre. Laisse tout cela, Germain. Viens te coucher. Ah, je n'en peux plus, Madeleine. Si tu les voyais tous autour de moi comme une meute, mes chers collègues, c'est à qui me portera le coup de pied de l'âne. Et toi, Madeleine ? Tu me crois, n'est-ce pas ? Si je perdais ta confiance, vois-tu, je n'aurais plus la force de lutter. Serais-je là si je n'avais pas confiance ? Écoute. Mais qu'est-ce que c'est ? On dirait que ça vient de mon bureau. Non, non. N'y va pas, je t'en prie. Laisse. Germain. Germain. Allô. Allô, mademoiselle. Passez-moi les brigades mobiles, s'il vous plaît. Allô. Allô, monsieur Fèvre. Oh Dieu, merci que vous êtes encore là. Il faudrait vous venir très vite. Oui, c'est très urgent. Il y va peut-être de l'avis de Germain. Merci. Oui, merci, je ne bouge pas. Je vous attends. Merci. Germain. Il faut prévenir la police. C'est fait, ils arrivent. Oh Germain. 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 Messieurs, merci d'être venus si vite. Bonsoir. Si vous voulez me suivre. Voilà ce que j'ai découvert. Il a certainement dû s'introduire par ici. Bonsoir. Vous trouvez quelque chose, patron? Bien sûr, ça ressemble. Merci. Vous ne trouverez pas d'empreinte, il portait des gants. Vous pourriez reconnaître cet homme? Tout à fait impossible, il faisait être au sombre. Non, je n'ai seulement remarqué ses mains. Je le tenais presque quand il est arrivé à m'assommer. Calme-toi, mon cher. Pour un peu. Monsieur Fèbre ne t'aura sûrement pas à l'arrêter. N'est-ce pas, monsieur? Oui, j'y compte bien, madame. Tu n'aurais pas dû déranger ces messieurs. On fait déjà assez de bruit autour de mon nom. Vous avez trouvé quelque chose? À part cette vitre cassée, on n'en rend rien d'autre. Bien, nous allons vous laisser vous reposer. Si vous constatez la moindre disparition, ne manquez pas de nous le faire savoir. Madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention aux ronde jambes du patron. Il y a la belle Mme Bergeval qui se pointe. Je vois. Là, là, là. Il va plus sentir, le PPR. Rientrée. Oh, chère madame. Comment allez-vous ? Je me suis fait. Bonjour. Essayez-vous. Je vous en prie. Du nouveau ? Du nouveau, oui. Mon frère m'a chargé d'accompagner sa femme. Il est encore souffrant. Vous a donc volé quelque chose ? Non, monsieur. Au contraire. Nous avons trouvé ceci. En trop. Tiens. Qu'est-ce que c'est ça ? Des lettres d'amour, monsieur. Des lettres d'amour que mon frère est censé avoir reçues de ses folles maîtresses. Oh. On les avait cachées derrière un rayon de sa bibliothèque. Mais dans quel but ? Vous allez comprendre. J'ai reçu, ce matin, cette lettre. Merci. Si vous voulez savoir quel homme est réellement votre mari, j'étais un coup dingue derrière les rayons de sa bibliothèque. C'est incroyable. Voilà ce qu'était venu faire chez nous, cet étrange cambrioleur. Cette fois, cela dépasse les bornes. On s'en était pris jusqu'ici à sa vie publique. Voilà qu'on attaque maintenant sa vie privée. Quelqu'un veut le détruire, monsieur Fèvre. Et à travers sa personne, c'est aux institutions de la République qu'on en a. J'exige une enquête publique. ... ... ... Le député se répitit d'une machination. Madame Bergeval en appelle aux femmes de France. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. Demandez le Beauvoir. Recondissement sensationnel dans l'affaire Bergeval. Madame Bergeval en appelle aux femmes de France. Demandez tous les détails. Demandez tous les détails. Demandez tous les détails. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Minute, minute. J'ai l'impression que le vent commence à tourner. Où est passé mon papier ? Voilà. C'est ça, merci. Ils y sont allés trop forts. Et l'effet obtenu risque d'être contraire à celui désiré. Et puis, il faut tenir compte des miguinettes et des boutiquiers. Brûler ce qu'on adore, adorer ce qu'on brûle, ça a toujours été le sport favori des Français. Alors, prudence. Je vais refaire mon éditorial. Et en attendant de voir comment les événements vont s'orienter, on va jouer les arbitres et marquer des points de chaque côté. Bergeval, monstre de l'apocalypse ou chevalier du grave. À vous d'user, cher lecteur. Oui. Bon, très bien. Ne touchez à rien jusqu'à notre arrivée. Nous partons tout de suite. C'est ça, merci. Alors, dis donc, Thérasson, prends l'appareil photographique. Allez, Pujol. On y va. On va où ? C'est la gendarmerie des Andenis. Il vient de nous trouver un cadavre sur la voie ferrée. Pourquoi ils font appel à nous, ces gens-là ? Parce que le signalement correspond au type que nous recherchons. Ah, lequel ? Celui qui a vendu une lettre à Médéric, là, une lettre de Bergeval. Mais si, Médéric, le rédacteur en chef du Globe. C'est chaud, hein ? Je l'entends ? Je vois pas. Mais respect, commissaire. On a tout ça. Rien selon vos instructions. Très bien, très bien. Il est tombé tout seul ou on l'a poussé ? Alors ça. Oui, ça c'est les inspecteurs qui sont venus. C'est bon, là ? Voilà, ça y est. Où il y a ? Je refuse l'empreuve. Et celle-ci ? Juste un nom. Alphonse Le Hidec. Le Hidec. Le Hidec, c'est un nom qui me dit vaguement quelque chose, ça. Ah, ben voilà. Le Hidec, Alphonse. Né le 17 mai 1846. 46 ? Non, c'est pas un perdre de l'année, ça. Ça lui fait 46, ça lui fait 68 ans. Oui, oui. Trois condamnations pour faux en écriture. Ah, mais dis-donc. Ce serait pas lu par hasard qu'il y aurait... Dis-donc, Thérasson, tu sais que... T'es un type du Jean-Charles Holmes, toi en définitive. Plus facile à faire que des faux billets, hein ? Ah, c'est vous, commissaire, vous m'avez fait peur. Eh, ça se vend bien. Comme des petits pains, commissaire. À cause de la signature. Ah, oui, c'est vrai. Renoir. Ben, on peut pas m'empêcher, hein. C'est mon nom. De toute façon, c'est pas pour ça que je suis venu. Qu'est-ce que devient ton copain Le Hidec ? Ah, oui. Alphonse. Ben, il y a longtemps qu'il est retiré des brancards. À son âge, il avait bien mérité la retraite. Et où peut-on le trouver ? Dans sa petite maison, aux Andlis. Où ça ? Ben oui, quoi. Aux Andlis. C'est là qu'il habite. Un appel. Un appel. À l'aise... C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Viens voir, là. Nous y voilà. Les gars, ne cherchez plus le Hidec. Il vient de son poulailler. Poulailler ? Il n'est pas beau à voir. Il a dû se trouver mal. Les poules ont en moins qu'ils bouffaient. Un accident ? Ah, on va savoir. Je ne le sais rien, moi. Et de deux. Tiens. Ramasse-moi ces brouillons. Nous avons été les premiers à exiger sévèrement que toute la lumière soit faite sur l'affaire Bergeval. Point. Nous serons encore les premiers à venir dénoncer tout aussi fermement l'odieuse machination dont nous avons failli être victime en même temps que lui. Point à la limite. La recherche de la vérité est une... obstinée. La recherche obstinée de la vérité telle est la noblesse de notre métier. Point final. Ça, c'est embrouillé. Il s'agit de ménager l'avenir, mon petit Albert. Rien de tel que l'arriole du martyr pour promouvoir un homme politique. Bergeval sera bientôt président du conseil. Bravo ! Mes amis, mes amis, votre présence ici me touche plus que vous n'imaginez. Après les heures sombres que je viens de traverser, cela me va droit au cœur. Bravo ! Ceux dont l'impuissance n'a de recours que dans la canonie... Encore un peu près, monsieur Fred. Avec plaisir, chères madames. Avec votre appui. Merci. Merci, Bertrand. Vous entendez ? Je ne sais vraiment comment vous témoignez ma reconnaissance. Mais nous n'avons fait que notre devoir. En plus que votre devoir, sans la confiance que vous nous avez accordée, Germain aurait pu faire triompher tout seul la vérité. Un peu plus tôt, un peu plus tard, la vérité finit toujours par triompher. Vous m'excusez. Je vous en prie. Eh bien, monsieur Fèvre, ne voilà-t-il pas une heureuse conclusion ? Pour vous, peut-être. Merci. Quant à nous, il nous reste encore à démasquer vos ennemis. Laissez donc, monsieur. Je ne suis pas à se coiffer de vengeance. Il me suffit de voir mon innocence reconnue. Je n'ai pas besoin de coupable. Nous aussi. Monsieur Fèvre a raison, Germain. Et la Clémence d'Auguste Albin, qu'en fais-tu ? Nous ne pouvons laisser de crimes impunis. Qui parle de crimes ? L'autopsie est formelle. Malgré les apparences accidentelles, le vieux faussaire le Hidec et son pourvoyeur ont bel et bien été assassinés. Pauvre Bouba. On me aide donc au point de tuer. Oui, Germain. Tant que ces gens-là seront en liberté, il n'y aura de sécurité ni pour toi ni pour la République. En ce cas, monsieur, je vous demanderai que les choses se poursuivent le plus discrètement possible. Nous en avons assez de douze tapage. Ça y est. Quatre- mantle, je suis développé. Qu'est-ce que vous avez dit ? Non, c'est pas développé, je t'ai aidé avec les jambes, je t'ai vu, non, non. En plus, toi, alors tu veux me tourner le dos. Essayez, refuser, c'est... Mais tu veux me tourner le dos ? Il te fait marcher. Tu le connais. Attention les gars, voici Casanova. Valentin, je sors de chez les Bergeval. Faut me terminer cette affaire-là rondement. Trouvez-moi les cocos qui tirent les ficelles. Le ministère serait pas fâché d'en finir par un coup d'éclat. Et puis, en même temps, ça facilitera un rapprochement entre la presse et le Parlement. Il serait grand temps. Alors en piste, mes petits, en piste. Oh, à propos. Vous savez ce que m'a demandé Madame Bergeval ? Toutes les lettres et documents reproduisant l'écriture de son mari. Qu'est-ce qu'elle va en faire ? Les brûler, paraît-il. La confiance règne ? Non, je vous en prie. Un peu le grandeur d'âme, le diable. Il est des gestes qui ont valeur de symbole. Je suis désolé, ça en est bien sa conviction, très important. D'accord, Valentin, mais rassurez-vous, c'est ce que je lui ai dit. Et qu'est-ce qu'elle a répondu ? Elle a fondu en larmes. Ah, il nous faut parfois un cœur de pierre, hein. Non, 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 non. Toi aussi, tu fais dans le sentimental, maintenant. Hum, dis donc... Tu te souviens quand on a ramassé le corps sur le ballast ? Oui. Comme par hasard, il y avait dans sa poche ce petit morceau de papier. Avec le nom de Loïdèque. Où tu veux en venir ? Quand on est allé chez Loïdèque, les types qui l'ont assassiné, comme par hasard, ils n'avaient pas récupéré les brouillons sur lesquels ils s'entraînaient pour imiter l'écriture de Bergeval. Ils n'avaient pas retrouvé, ils étaient planqués. Pas exagéré, il t'a pas fallu plus de trois minutes pour mettre la main dessus. Conclusion ? Conclusion, on essaie volontairement de nous orienter sur le vieux faussaire. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Je te le demande. Comment la trouvez-vous, commissaire ? Comment la trouvez-vous, commissaire ? Pas très impressionniste, hein, pour un reloir. Qu'est-ce que j'ai trouvé chez Loïdèque ? Le pauvre vieux, hein, se fait refroidir à son âge, quelle tristesse. Ça, c'est le faux. Et ça, c'est le vrai. Qu'est-ce que t'en penses ? Un fameux boulot. Celui qui a fait ça est un artiste. Et ça pourrait pas être le Loïdèque, d'après toi ? Oh, même autant de sa splendeur, je crois pas qu'il en aurait été capable, alors ces derniers temps, vous pensez. Pourquoi ? Ben, il avait cette maladie, là, qui fout la tremblote. Ah, oui, le Parkinson. C'est ça, enfin, il sucrait les fraises, quoi. Un boulot comme ça, ça demande une main drôlement sûre. Vous êtes bien certain que c'est un faux ? Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il y a ? L'encre de cette lettre-là est plus ancienne que celle des autres. Vous êtes sûr ? Aucun doute. En vieillissant, la composition chimique se modifie. Cette encre-là a plus d'un an. Et les autres ? Pas plus d'un an. Bonjour, M. Fahm. Bonjour, Vladimir. Valentin, je vais déjeuner chez les Bergeval. Rien de nouveau à leur dire ? Ah, si, justement. Vous allez leur remettre ceci. Qu'est-ce que c'est ? Ah, je prends des lettres reproduisant l'écriture de Bergeval. C'est bien ce que vous voulez, Mme Bergeval, non ? Vous disiez vous-même, ce sont des pièces à conviction importantes. On ne peut pas toujours avoir un cœur de pierre, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous avez encore derrière la tête, vous ? Hein ? Enfin, nous voilà débarrassés de ce cauchemar. Je me semble pas heureux. Si, si, naturellement. Tu es sûr de m'avoir donné toutes les lettres que Fèvre t'a remise ? Évidemment, pourquoi ? Oh, pour rien. Ah, il m'a semblé, d'après le compte que j'ai fait, qu'il y en avait une de plus. Mon Dieu que tu es pointilleux. Tout cela n'a plus d'importance, maintenant. Oui, tu as raison. Je voudrais tellement être certain que tout cela est bien fini. Dire qu'un jour, tu gouverneras peut-être la France. Tu es un enfant, mon chéri. Oui, oui, nous allons du reste en avoir le cœur net dans un instant. Oui, demandez. Ah, oui, Valentin. Il paraît qu'il manquerait un document dans le paquet que j'ai emis hier à Mme Bergeval. Je suis certain qu'en, non ? Il y avait trois lettres, celles publiées par la presse, quatre pages des documents saisies chez l'Oïdec. Tout était dans le dossier que je vous ai mis. Oui, cela n'a pas une grande importance. Comme je devais venir dans le quartier, mon frère m'avait prié de passer à tous les heures. C'est certainement ma belle-sœur qui aura égaré cette lettre. Je vous prie de m'excuser, messieurs. Je vous en prie. Mes hommages à Mme Bergeval. Je t'y montrerai pas. Il faut toujours la chercher, la lettre. Là, voilà. Ben, Valentin, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce petit morceau de papier est à l'origine de toute l'affaire. Je vous en prie, Valentin, pour qui me prenez-vous ? C'est moi qui mène l'enquête. C'est moi qui m'en prie. Vous êtes où, mise ? Qu'en parlez-vous ? Non, ma chère, ne jouez pas les saintes ni touches. Il n'y a que vous qui pouvez l'avoir. Je suis sûr que je ne comprends pas un mot à ce que vous dites. La lettre. La lettre que vous n'avez pas remise à Germain avec les autres. Mais vous êtes fou, Albin. Pourquoi aurais-je gardé une lettre ? C'est précisément ce que je voudrais savoir. Fons cette lettre, vous entendez ? Je ne sais pas ce qu'il veut, il me fait peur. Où est la lettre, Madeleine ? Toi aussi ? Mais qu'est-ce qui se passe, Germain ? Il se passe que je trouve son attitude bizarre depuis quelques temps. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. Mais de quoi parles-tu ? De ta visite l'autre jour au siège des brigades mobiles. Ne nie pas en ta vue. Que faisais-tu là-bas ? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cette visite ? Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? Détache-moi. Tu me fais mal. Et maintenant cette lettre ? Disparue par hasard. Bizarre, tu ne trouves pas ? Eh bien soit, si je l'avais cette lettre. Il me l'a faute, tu m'entends ? Pourquoi ? Tu le sais aussi bien que moi puisque tu l'as gardée. J'aimerais te l'entendre dire de vive voix. Écoute, Madeleine, j'ai construit ma carrière politique pierre par pierre, à la force du poignet. J'ai tout sacrifié pour elle, tu le sais ? Je ne la laisserai pas bêtement compromettre, par la jalousie d'une femme. Tu n'as pas répondu à ma question ? Ta petite commodité personnelle, il n'y a que ça qui compte pour toi. Eh bien soit, je vais te le dire ce que tu tiens tant à entendre. C'est vrai que j'ai écrit cette lettre. Et c'est vrai que ce qu'elle contient est vrai. Est-ce qu'un homme ne peut pas commettre une faute au moins une fois dans sa vie ? Et si tu veux tout savoir, ce n'est pas cette faute que je regrette. Et ma maladresse. J'aurais dû prévoir qu'une lettre peut tomber entre les mains d'un maître chanteur. Germain. Est-ce bien toi qui parles ? Oui, c'est moi qui croit-tu donc que je sois ? Un utopiste ? L'important c'est de vaincre partout et toujours. J'ai su le faire, moi. Il n'y a que ça qui compte. Tu as vaincu. Qui et quoi ? Je retournais en ma faveur une situation désespérée. Une lettre pouvait me perdre. J'ai eu l'idée d'en écrire toute une série. Inventer de toutes pièces. Et j'en inondais moi-même la presse. Une trouvaille, non ? Le nombre même de mes crimes devait les rendre invraisemblables. J'avais vu juste. Mon audience est plus grande que jamais. Voilà ma victoire. Deux hommes sont morts dans cette affaire. Les oubliez-vous ? Non, je ne les oublie pas. Mais qui sont-elles ces victimes que vous semblez t'en plaindre ? Un repris de justice et un maître chanteur, deux rebus de la société. Je te l'ai dit, Madeleine. Je ne laisserai jamais rien ni personne se mettre en travers de mon chemin. Et maintenant la lettre. Vous vous êtes trompé. Ce n'est pas moi qui l'ai. Qui est là ? Moi, monsieur. Qu'y a-t-il ? Il y a là, monsieur Fèvre, qui veut vous parler. Germain. Ne le reçois pas. Pourquoi pas ? Faites entrer. Bonjour, madame. Messieurs. Bonjour, monsieur Fèvre. Je me suis laissé dire que... vous cherchez une lettre. Ne serait-ce pas celle-ci. Par hasard. Effectivement. Mais ce n'était pas la peine de vous déranger pour si peu. Pour si peu ? Nous sommes ennacés à notre avis. Monsieur Bergeval, la psychologie des masses est une chose. La rigueur scientifique en est une autre. L'analyse chimique de l'encre montre que cette lettre a bien été écrite à la date qu'elle porte. Et vous en concluez ? J'aimerais voir cette lettre. Je vous en prie. La jeune personne qui te remettra cette lettre porte en elle les traces de notre imprudence commune. Une folie, je te l'accorde. La petite et mineure, je n'ai rien à reprocher à ma femme. Comment as-tu pu ? Je te jure que cette fille ne comptait pas pour moi. Non, je ne parlais pas de cela. Comment as-tu pu me tromper ainsi sur toi-même ? Ne l'écoutez pas, monsieur Fèvre. Tout cela ne veut rien dire. Laisse, Albin. Il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Je suis à vous, messieurs. Madame. Madame. Il est derrière. Madeleine Bergeval apprit deux jours plus tard que son mari s'était suicidé dans sa cellule. Une conclusion dramatique à un scandale sans précédent. Pourtant, la jeune femme fut à peu près la seule que l'événement bouleversa. En effet, le jour même où Bergeval se donnait la mort, le 28 juin 1914, un autre événement se produisait qui allait bouleverser le monde. L'attentat de Sarajevo, d'où sortit un mois plus tard la Première Guerre mondiale. de Sarajevo, c'est le reste, ...